L'Assemblée nationale entame la deuxième phase de sa septième session. Les financements pour l'autoroute Nord-Sud et le programme cible national sont au centre de discussion. Les tensions prolongées en mer Rouge font augmenter les tarifs de transport, obligeant les entreprises à rééquilibrer leurs plans d'import-export. Le Vietnam compte près de 30 000 personnalités prestigieuses. Leurs contributions ont aidé à améliorer la vie de plusieurs villages frontalières et insulaires. Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. L'Assemblée nationale du Vietnam entame ce lundi à Hanoi la deuxième phase de sa septième session. Ce matin, lors de la séance plénière, ils discutent des financements pour l'autoroute Nord-Sud à l'Ouest sur le tronçon reluant la ville de Zangyi-ed-Dak-Nom à la commune de Chentang-Bingfue. Les élus ont unanimement approuvé ce projet, soulignant son importance pour désengorger le réseau routier existant et stimuler le développement régional. L'ajustement des investissements pour le programme cible national de développement socio-économique des régions montagneuses peuplées d'ethnies minoritaires pour la période 2021-2030 a également été à l'ordre du jour. Les débats ont mis l'accent sur la nécessité d'une allocation ciblée des ressources, en particulier dans les secteurs de la santé et de l'éducation, pour soutenir les zones rurales et les communautés ethniques à travers le pays. Le président de la République, Tô Lâm, a reçu ce lundi 17 juin à Haneuil l'ambassadeur de Russie au Vietnam, Jehenadi Bezdetko. Lors de cette rencontre, Tô Lâm a réaffirmé que le Vietnam considère toujours la Russie comme un partenaire fiable et une priorité dans sa politique étrangère. Il a salué le développement positif de l'amitié traditionnelle et du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie au cours des dernières années, soulignant que les deux pays disposent encore d'un grand potentiel de coopération à exploiter. Le chef de l'État a exprimé sa conviction que grâce au mécanisme de coopération bilatérale existant, le partenariat stratégique entre le Vietnam et la Russie continuera de se renforcer dans les années à venir. De son côté, l'ambassadeur a exprimé son souhait de promouvoir les relations entre les deux pays dans divers domaines, notamment l'économie, le commerce, la science et la technologie, le tourisme et la communication. Le premier ministre Fah Mengqing a présenté ses condoléances aux familles des sept victimes tuées dans deux incendies à Hanoi et dans la province septentrionale de Baxan le 16 juin, tout en demandant des efforts supplémentaires pour en déterminer les causes et traiter rapidement les conséquences. Dans une dépêche officielle envoyée le 17 juin, le chef du gouvernement a invité les comités populaires de Hanoi et de Baxan à offrir un soutien matériel et spirituel aux familles endeuillées. Ils doivent travailler avec le ministère de la Sécurité publique pour enquêter en toute urgence sur les causes des incendies, clarifier les responsabilités et poursuivre strictement toute violation. Le ministère de la Sécurité publique est chargé de diriger les ministères, secteurs, agences et localités pour mettre en œuvre les directives du gouvernement et fournir des conseils sur la prévention des incendies, la lutte contre les incendies et le sauvetage, tout en examinant l'efficacité des procédures. Les litchi frais du district de Lhup Nhat, province de Baxan au nord, sont désormais disponibles dans les rayons des supermarchés gourmets markets et des centres commerciaux appartenant au groupe thaïlandais The Mall. C'est la deuxième année consécutive que les litchi de Baxan sont vendus dans les grands supermarchés de Bangkok, importés grâce à un contrat signé en septembre dernier. Ces litchi sont conditionnés en boîte de 1 kg et vendus au prix de 359 baht le kilo. Bien que les litchi soient également cultivés en Thaïlande, les litchi vietnamiens sont considérés comme beaucoup plus savoureux. Gome Market vendra 3,5 tonnes de litchi dans le cadre de la compagne Meilleur Litchi du Vietnam, visant à renforcer la présence des litchi vietnamiens sur le marché thaïlandais. Cette campagne se déroule du 15 juin jusqu'à fin juillet. Selon l'Association vietnamiens des exportateurs et producteurs de fruits de mer VASEP, les exportations de fruits de mer du pays devraient atteindre 4,4 milliards de dollars au premier semestre de cette année, soit une hausse de 6 % par rapport à l'année dernière. Selon les entreprises d'ici, le troisième trimestre, les problèmes de stock et les difficultés de transport s'atténueront, ce qui entraînera une reprise de la demande et des prix plus élevés. Il s'agit d'une condition importante pour que le secteur aquatique atteigne son objectif d'exportation de 10 milliards de dollars cette année. Les exportations de panrasus ont augmenté de 4 % en glissement annuel, grâce aux signaux positifs des principaux marchés. Au cours du second semestre, la production de panrasus brut ne devrait pas augmenter. Dans le même temps, la demande devrait augmenter, ce qui entraînera une hausse des prix à l'exportation. Je prévois une hausse des prix de 5 à 10 % d'ici la fin de l'année, ce qui stabilisera l'industrie du panrasus et améliorera les bénéfices. Il est possible d'atteindre un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars. Les exportations de crevettes devraient rapporter près de 1,7 milliard de dollars au premier semestre, soit une hausse de 7 % sur un an. Actuellement, les entreprises se concentrent sur le contrôle des coûts pour renforcer la compétitivité. La demande de commandes de haute qualité en provenance des principaux marchés reste forte. Nous standardisons nos procédures opérationnelles et étudions la demande des principaux marchés. Au cours du second semestre de l'année, les exportations de fruits de mer seront confrontées à des défis, tels que les barrières commerciales, les prises élevées des matières premières et les coûts logistiques fluctuants. Cependant, il existe encore des signes positifs, tant qu'une baisse de l'inflation sur les principaux marchés, une augmentation de la demande de produits de saison des fêtes et des développements prometteurs sur de nouveaux marchés comme l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient. Des activités régulières de marketing et de promotion commerciales sont essentielles pour stabiliser les exportations. Avec la prudence et la flexibilité dans la production et l'exportation des entreprises, ainsi que le soutien du gouvernement, tant que l'exonération et la réduction de nombre de frais et charges, des repas de dette, un programme de près d'environ 18 milliards de dollars pour le secteur de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche et des efforts pour lutter contre la pêche INN. L'objectif d'exportation de produits de la mer de 10 milliards de dollars devrait être réalisable. Même si les exportations et les importations montrent des signes positifs, la logistique est confrontée à des défis. Le port de Singapour est encombré, le conflit armé dans la mer Rouge affecte fortement la circulation des marchandises dans le monde entier et le problème du manque de conteneurs vides persiste. Cette situation entraîne une augmentation des tarifs de transport, obligeant les entreprises vietnamiennes à rééquilibrer leur plan d'import-export. Cette entreprise importe chaque mois de conteneurs de jouets au Vietnam avant le tarif obtié entre 100 et 150 dollars, mais aujourd'hui il a été multiplié par trois. La hausse des coûts de transport affecte les bénéfices de l'entreprise. Pour les commandes à long terme déjà signées avec nos partenaires, nous devons continuer à les maintenir. Même si nous ne réalisons aucun bénéfice, nous devons assurer une livraison dans les délais. Lorsque les frais de transport augmentent, les commerces de détail augmentent les prix de produits d'environ 5%. Pour les usines d'import-export, dont les matières premières sont emportées, et les biens exportés comme produits de sortie, la pression sur les coûts de transport va doubler. En mars, un conteneur de 40 pieds à destination des États-Unis coûtait près de 3 000 dollars, mais il est maintenant passé à plus de 7 000 dollars. Actuellement, chaque semaine, les compagnies maritimes proposent un nouveau prix. Cette situation se produit sur de nombreuses routes internationales. Le transport de la Chine vers le Vietnam coûte environ 600 à 800 dollars par conteneur. Nous soutenons nos clients pour les accompagner dans cette période difficile. Concernant les frais de douane et le fret maritime, nous maintenons toujours le prix déjà fixé. Face à une évolution internationale défavorable, les entreprises ne peuvent actuellement se concentrer que sur la gestion des pièces nationales afin de réduire l'import sur les prix du transport. Les tarifs du fret maritime dépendent entièrement des prix mondiaux et nous ne pouvons pas les contrôler. Nous avons recommandé au ministère des Finances de compléter la déclaration de surtaxe des compagnies maritimes afin de contrôler les prix. Selon les prévisions, les prix du transport international continueront d'augmenter. L'administration maritime exige que avant le 5 de chaque mois que les unités proposent des solutions et envoient des rapports pour comprendre les causes des fluctuations du marché et les problèmes liés aux compagnies maritimes afin de contrôler les prix du transport international. De plus en plus d'entreprises vietnamiennes deviennent des fournisseurs d'entreprises d'IDE. Selon le rapport sur l'indice de compétitivité provinciale de ces trois dernières années, environ 70% des entreprises d'IDE utilisent des accessoires et pièces détachées fournies par les entreprises vietnamiennes. Cela montre que la participation plus profonde des entreprises vietnamiennes à la chaîne d'approvisionnement des entreprises d'IDE. Cependant, les entreprises vietnamiennes doivent continuer de faire beaucoup d'efforts pour devenir un maillon solide de cette chaîne. Chaque mois, environ 10 000 bacs de rhumes de ce type sont fournis à un fabricant de réfrigérateurs à capitaux étrangers. Pour prendre part à la chaîne d'approvisionnement des entreprises IDE, les produits doivent répondre à des exigences très strictes. Par exemple, avec cette coque de chauffe d'eau destinée au marché américain, les entreprises vietnamiennes doivent avoir la certification de sécurité UL, avec laquelle les auditeurs peuvent venir inspecter la ligne de manière inattendue, et les entreprises doivent être prêtes à réagir. Les entreprises vietnamiennes sont confrontées à une forte concurrence car les pays voisins présentent de nombreux avantages en matière du coût de main d'oeuvre et d'échelle de production, ce qui permet de baisser les prix. Les entreprises vietnamiennes doivent signer des commandes de grand volume, sinon, elles ne feront pas de bénéfice. Il s'agit du problème de l'oeuf et de la poule. En effet, pour se développer, les entreprises vietnamiennes ont besoin de recevoir des commandes d'entreprises d'idieux. Mais ces dernières choisissent souvent des entreprises vietnamiennes déjà performantes, capables de livrer de grandes quantités en peu de temps. Le secteur d'id représente 70 % des exportations vietnamiennes. Les entreprises vietnamiennes devraient en profiter pour devenir les fournisseurs pour les entreprises d'id et rattraper leur rythme de croissance. Il faut construire un écosystème de matières premières et de services autour des entreprises d'id. Selon le récent rapport sur le PCI, la dépendance des entreprises d'idieux à l'erreur des entreprises privées nationales a progressivement augmenté au fin des ans. Passons de 63 % en 2022 à 75 % en 2023. Ce signe positif montre en partie l'efficacité des politiques et des efforts pour stimuler le développement de l'industrie obsédiaire du Vietnam. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la Bourse du Vietnam. et l'inquiéter, De nombreuses provinces du nord et du centre du Vietnam sont confrontées à une chaleur torride. La chaleur est particulièrement forte dans les régions allant de Tainghua à Guanghai avec des températures prévues entre 37 et 39 degrés Celsius et dépassant même 40 degrés Celsius dans certaines régions. De Binh Dinh à Ninh Thuat de la région de Hoa Binh, aux régions centrales et aux plaines du nord du Vietnam. Y compris à Neuil, les températures devraient varier entre 36 et 38 degrés Celsius. Certains endroits peuvent enregistrer des températures supérieures à 39 degrés. La chaleur présente un risque élevé d'incendie et des précautions doivent être prises contre l'épuissement dû à la chaleur et les coûts de chaleur chez les personnes travaillant à l'extérieur. Le district de Haihou, province de Namde, est l'une des premières localités populaires à répondre à l'appel du premier ministre pour l'enregistrement des dons d'organes et de tissus. Dimanche, des centaines de résidents se sont inscrits pour un don d'organes de tissus et de cornets. Des milliers d'autres se sont inscrits en ligne. Depuis le premier don de cornets en avril 2007, le pays a enregistré 971 donneurs de cornets provenant de 20 provinces et villes du pays. On estime que le Vietnam compte plus de 300 000 personnes aveugles à cause de maladies corneillennes. Ils ne peuvent retrouver la vue que grâce à des greffes de cornets. L'ensemble du pays compte actuellement près de 30 000 personnalités prestigieuses. Ce sont les anciens des villages, les chefs de villages, les chefs de famille et les dignitaires religieux partout dans le pays, notamment dans les zones montagneuses, frontalières et insulaires, n'ayant pas peur de difficultés et des épreuves. Ils font toujours de leur mieux pour soutenir les habitants. Leurs contributions et initiatives ont aidé les villages à se développer économiquement, à éliminer la faim et à réduire la pauvreté. Travaillant comme secrétaire de la cellule du Parti de la commune et plusieurs autres postes, Long a consacré beaucoup de temps à améliorer les conditions de vie du groupe ethnique Tchut dans la commune montagneuse de Tunghua, province de Guangbing. Les gens vivent bien. Ils ont produit un surplus de nourriture et de denrées alimentaires, réduisant ainsi leurs difficultés. À mesure que leur production prospère, leur vie s'améliore. L'ancien du village des ethnies menom et aidé, Ipion Meloy, a quant à lui formé une équipe pour convaincre les jeunes de suivre des formations professionnelles. Ils ont désormais un autre choix de carrière que l'agriculture. Grâce à l'aîné du village, la vie des gens s'est améliorée. Nous suivons tous son exemple de bons citoyens et de contributions aux villages et aux pays. Mon objectif est d'unifier la population locale pour qu'elle soit forte et résiliente face à tous les défis. Les personnes réputées constituent des piliers importants dans la construction et le développement de la communauté. De nombreuses localités se sont appuyées sur les personnes réputées au sein de la communauté pour lancer et mettre en œuvre des mouvements visant à construire un style de vie culturelle, à créer de nouvelles zones rurales, et à créer Ils constituent le noyau du grand bloc d'unité nationale. Ce sont d'excellents exemples à suivre et ils servent de point entre les autorités et le peuple. Quel que soit le domaine dans lequel ils contribuent, ces personnes réputées ont toutes une chose en commun. Elles sont exemplaires, dévouées et enthousiastes. Elles servent de point d'appui des communautés face aux difficultés. Situé dans la province de Yenbaï, au nord, le district de Mu Kangchai n'est pas seulement réputé pour sa saison dorée de Rimure de septembre à octobre, mais il captive également les touristes par la beauté de ses champs en terrasse pendant la saison des eaux. Ces jours-ci, les monts se préparent pour la nouvelle saison résicole en conduisant l'eau des hautes montagnes vers leurs champs, les transformant en de gigantesques miroirs dans lesquels se reflètent les nuages et les forêts. C'est ainsi le moment idéal pour contempler ces champs. Tout de suite, une visite guidée. Après avoir laissé la terre se reposer pendant trois mois, Tao Haku a commencé à labourer et à inonder ses rizières. Quand il pleut, on peut labourer facilement car le sol est humide. Dans le village de Pao Hap, les habitants se rendent au champ pour semer des rênes. L'eau se faufile entre les parcelles. La terre brune, l'eau transparente et les jeunes pousses de riz constituent un tableau pittoresque captivant tous les rurards. Zhang Azzee a donc décidé de conserver ce moment en photo pour le faire découvrir aux touristes. Nous espérons que les visiteurs venant ici comprendront notre culture et vivront des expériences réelles. Daniele a visité Moukangchiai pour la première fois pendant la saison des eaux. Il a été surpris lorsque les habitants ont parlé anglais et lui ont présenté les champs en terrasse. Il a même expérimenté le labourage des champs comme un véritable agriculteur. Après l'avoir vécu, j'ai découvert que le travail d'un agriculteur est très difficile. Je comprends que de la plantation du riz à la récolte, les agriculteurs doivent déployer beaucoup d'efforts. En plus de l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire, nous exploitons la beauté du paysage pour fournir des services touristiques. En plus de la saison dorée, les magnifiques champs en terrasse pendant la saison des eaux sont devenus une attraction captivante à Moukangchiai, stimulant considérablement le développement socio-économique local. L'île de Phucô est l'une des destinations touristiques les plus populaires du Vietnam et d'Asie du Sud-Est grâce à ses paysages et aux soufflants. Ses longues plages et sa combinaison unique de nature intacte et d'équipement moderne. Ce lieu est également réputé pour la perliculture, un métier traditionnel rénové pour attirer les touristes et qui contribue au développement touristique de l'île. Visitons tout de suite la plus grande île du Vietnam pour découvrir la beauté des perles ainsi que la façon dont elles sont cultivées et transformées en différents produits pour attirer les touristes. Les plus grandes fermes perlières du Vietnam sont situées sur la côte de Phucô. Ici, les mollusques sont élevés et soignés pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'elles créent des trésors marins. Ils sont soigneusement élevés dans les eaux chaudes et riches en nutriments de Phucô. Après avoir atteint la taille appropriée, généralement après deux ou trois ans, ils seront soumis à une procédure d'implantation d'embryons de perles. Dans cette étape, une petite perle fabriquée à partir de la coquille est insérée à l'intérieur du mollusque. Elle agit comme un stimulant, incitant le mollusque à sécréter davantage de nacre pour recouvrir le noyau embryonnaire et former une perle. Après des années de soins, les mollusques sont récomptés et leur précieux trésor se révèle. Chaque perle est unique en taille, couleur, éclat et reflétant le parcours de sa formation. L'industrie perlière de Phucô a réussi à cultiver la plus grande variété de perles Pintada maxima. Ce type de perle a un diamètre allant jusqu'à 3 cm et produit les perles les plus recherchées au monde. La valeur d'une perle réside dans sa taille, sa couleur, sa rondeur, et son éclat. Il est également très difficile de décider quelles perles ont une valeur élevée ou faible car chaque perle est unique. En ce qui concerne la variété ou le type de perle le plus précieux, il s'agit de la Pintada maxima. bien que les perles elles-mêmes aient une beauté unique, les mains habiles des artisans les transforment en œuvres d'art. Les perles peuvent déralement être réduites en poudre pour éclaircir et embellir la peau. Les produits en poudre de perles sont de très bonne qualité. Je me sens bien en appliquant la crème sur ma peau et je suis très impressionnée par la qualité des perles de Foukou. La ville de Foukou est dotée par la nature d'un très bon environnement pour élever des perles et produire de belles perles de très bonne qualité ou même les produits de beauté. En tant qu'artisane, pouvoir créer de beaux produits pour les consommateurs nous rend très heureux et fiers. Les clients viennent ici de plus en plus nombreux et non seulement les Vietnamiens mais aussi les étrangers. Ils apprécient vraiment beaucoup nos produits. L'industrie perlière de Foukou est née il y a plusieurs siècles grâce aux activités d'attraction de perles de la population locale. Aujourd'hui, les méthodes modernes d'élevage sont considérées comme l'un des facteurs les plus efficaces contribuant au développement durable de Foukou. En tant qu'organisme filtreux, les mollusques aident à purifier l'eau en éliminant l'excès de nutriments, les ingres et les polluants. Les fermes d'élevage fournissent un habitat et de la nourriture à une variété d'autres espèces marines, contribuant ainsi à la biodiversité globale de la région. Lors du choix d'une zone perlière, il doit s'agir d'un lieu avec un flux harmonieux et suffisamment de micro-organismes pour que les mollusques puissent se nourrir. Nous n'ajoutons aucun autre produit chimique susceptible d'affecter le milieu aquatique ou le développement des mollusques. Chaque mollusque est comme un mini-purificateur d'eau contribuant à la récupération des ressources aquatiques. La culture des perles à four court témoigne de la beauté naturelle de l'île et de la créativité de la population locale. Ces pierres précieuses nées des profondeurs de la mer et travaillées avec soin symbolisent la charme unique et le patrimoine culturelle de l'île transmis de génération en génération. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. de l'île de l'île de l'île et le défi C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain. Sous-titrage ST' 501